Après la mode du tatouage, est-ce l'heure de celle du détatouage ? C'est en tout cas une tendance qui existe puisque de nombreux tatoués cherchent à effacer chaque année ses dessins, normalement indélébiles. Bonsoir Romain Royan. Bonsoir. Vous êtes donc le fondateur et PDG de Irisium. C'est une entreprise installée à Talence. Alors vous avez reçu la semaine dernière un trophée de l'innovation au Forum Santé à venir organisé par Sud-Ouest. Alors racontez-nous quelle est cette innovation que vous avez développée avec Irisium ? Alors l'innovation tient dans la manière de réaliser un laser et la manière dont on délivre l'énergie sur la peau d'un patient. C'est-à-dire aujourd'hui globalement ce qui était fait c'est qu'on traitait le patient en utilisant un chalume optique. Et ce qui faisait que c'était extrêmement douloureux, il y avait énormément d'effets secondaires. Et en plus la triple peine c'est que ça prenait entre 1 et 2 ans puisqu'il fallait une vingtaine de séances. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on délivre l'énergie d'une manière différente avec ce qu'on appelle les impulsions ultra courtes. Ce qui permet de réduire en fait la douleur grandement. C'est-à-dire qu'on a quasiment plus de douleurs. On réduit également les effets secondaires. Après sur la partie temps de traitement c'est assez compliqué parce que ça reste des tatouages. Et on voit une évolution aussi comme vous le disiez avec la mode du tatouage où on a beaucoup de tatouages professionnels. Et avec beaucoup d'encre. Donc ça le temps de traitement peut varier d'un patient à l'autre. Mais globalement aujourd'hui ce qu'on propose c'est une solution qui permet de détatouer de manière efficace. sans être douloureux et sans quasiment effet secondaire. Est-ce que c'est toujours en phase de test ou est-ce que ça y est c'est commercialisé cette technique ? C'est commercialisé depuis l'été dernier. Donc on a trois machines installées depuis cette date-là. A Bordeaux ou pas du tout ? Alors il y en a une à Bordeaux et après il y en a une dans le nord-est et une sur Paris. Donc en même temps ça nous permet de continuer le développement et d'avoir des retours sur l'utilisation de ces machines qui nous permettent d'être confiants dans l'avenir. Vous êtes donc le PDG mais aussi le fondateur de cette entreprise. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée de créer ces lasers ? C'est parti d'un problème personnel ? Alors non c'était pas personnel. C'est assez marrant parce que je suis allé une seule fois chez un dermato aujourd'hui dans ma vie. Et donc c'était au moment où je commençais ma thèse. Et en allant chez ce dermato, elle avait des lasers. Donc commençant une thèse dans le développement de lasers et dans leurs applications. On a commencé à discuter des machines qu'elle avait. Et je me suis rendu compte que ces machines étaient des technologies qui étaient assez vieillissantes. En tout cas la technologie utilisée. Et donc en regardant après, en faisant un peu de biblio, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait un pas industriel qui n'avait pas été accompli comme dans d'autres applications. Et donc qu'il y avait quelque chose à faire sur ce marché-là et sur ces applications. Alors quels sont les avantages concrètement par rapport à l'ancienne technique ? Vous le disiez, c'est donc le prix, la douleur et le nombre de séances. Par exemple, vous pouvez nous donner un exemple concret ? Quelqu'un qui veut enlever, je ne sais pas, un petit tatouage de 5 cm ? Donc c'est ce que je vous disais, c'est compliqué de s'avancer sur un nombre de séances. Parce que même si c'est un petit tatouage qui fait quelques centimètres de diamètre, c'est la quantité d'encre et le type d'encre qui va déterminer le nombre de séances. Donc nous, on a vu qu'en 2-3 séances sur certains tatouages, on pouvait les effacer. Mais après, on a fait des dos complets, par exemple. Où là, le fait que ce soit un dos complet, que la peau ne réagisse pas de la même manière en fonction de la zone du dos, c'est assez compliqué à donner. Donc nous, plutôt, ce qu'on dit, c'est que le temps global de traitement va être réduit. Ce n'est pas le nombre de séances qui va être réduit. Parce que vu qu'il y a peu d'effets secondaires, on peut réduire l'espace entre les séances. Parce qu'aujourd'hui, entre chaque séance, il ne faut attendre que la peau cicatrice. Et on a, en gros, entre 1 et 2 mois entre chaque séance. Vous avez reçu un trophée de l'innovation, on le disait la semaine dernière, à Santé Avenir. Est-ce que c'est compliqué d'innover dans un domaine qui est aussi précis, aussi technique ? Très compliqué. Parce qu'en fait, il y a deux, on doit mener de front trois problèmes. Le premier, c'est le développement technique. Le deuxième, c'est l'évangélisation de nos futurs clients, donc les dermatologues ou les médecins esthétiques, qui sont habitués aux technologies qu'ils utilisent en tout cas actuellement, qui doivent également changer leurs pratiques, et qui doivent en même temps faire passer ça à leurs patients, alors que pendant des années, ils ont traité d'une manière différente. Et le troisième point, c'est sur la partie commerciale, où on doit se faire connaître, on doit créer un réseau commercial. Et donc il y a ces trois points qui sont cruciaux pour nous et qui sont compliqués. Vous avez reçu des aides, levé des fonds, comment ça s'est passé pour se développer ? Les deux, en général. Donc on a commencé avec notre propre argent. Après, il y a les pouvoirs publics, que ce soit la région, le conseil régional ou la banque publique d'investissement, qui nous ont aidés au départ via des subventions ou des avances. Et donc là, récemment, fin d'année 2018, on a levé des fonds, donc 1,8 million auprès de fonds institutionnels régionaux qui nous accompagnent maintenant dans cette aventure. Ce trophée de l'innovation que vous avez reçu la semaine dernière, c'est important pour vous ? Ça va vous permettre d'avancer peut-être, de franchir de nouvelles étapes ? Tout à fait. Déjà, ça prouve que tout ce que l'équipe a fait depuis trois ans, c'est récompensé par des gens du milieu. Et oui, évidemment, toujours recevoir un trophée, c'est prestigieux et ça nous permet de communiquer dessus et de montrer toute la pertinence de notre démarche. Qu'est-ce que vous attendez justement des prochains mois, des années à venir ? Vous développez encore plus, essayez de généraliser un peu la technique auprès des dermatos ? Exactement. Donc là, nous, le détatouage, c'est l'application qui nous permet d'entrer dans ce domaine de la dermatologie. Parce que, comme vous le disiez, il y a un engouement auprès du tatouage. On se doute bien qu'à un moment, la partie détatouage va aussi exploser. Enfin, elle est en train d'exploser d'ailleurs. Mais après, il y a tout un tas d'applis, d'autres applications, comme les tâches de vieillesse, les tâches de soleil, l'épilation, l'acné, toutes ces autres applications qu'on est en train de réfléchir pour développer de nouveaux appareils et de lancer la commercialisation dans les années à venir. Beaucoup d'avenir donc pour votre entreprise Irizium. Merci beaucoup Romain Royon. On rappelle que vous avez reçu le trophée de l'innovation au Forum Santé Avenir, organisé par Sud-Ouest la semaine dernière. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'Info.